Alors je m'appelle Audrey Hakoun, je suis thérapeute comportementaliste et cognitiviste et j'ai fondé il y a quelques années avec mon ami et collègue Isabelle Payot, nous avons fondé la Fabrique à Bonheur et une de nos spécialités c'est de la prise en charge des enfants atypiques quels qu'ils soient mais donc dans les atypiques on a aussi on reçoit des autistes Asperger Chez les enfants atypiques et donc chez les autistes Asperger il y a le rôle de l'hypersensibilité et donc du coup de l'hyper réactivité émotionnelle qui va venir bloquer des mises à l'action, qui va venir bloquer la capacité de raisonner et on voit en plus que chez les enfants très très sensibles comme Claire et chez les enfants Asperger ou chez les enfants precoces il y a souvent un perfectionnisme qui est là et qui les pousse à vouloir faire tout parfait comme si leur valeur dépendait de la réalisation parfaite de leurs actions et c'est vrai que ce perfectionnisme là vient leur pourrir la vie parce que ça crée énormément de frustration chez eux quand ils n'arrivent pas à réussir tout de suite du premier coup Pour ces enfants là et donc pour les enfants qui sont perfectionnistes c'est vraiment très très important de leur donner des preuves ils ont besoin de preuves juste le t'inquiète pas c'est pas grave et tu vas y arriver ça ne suffit pas et de leur montrer des choses concrètes de dire bah tu vois quand tu étais bébé t'es tombé cinquante mille fois avant d'être capable de marcher et tu t'es pas découragé et tu y allais et maintenant tu marches et tu y penses même plus parce que c'est devenu automatique pareil pour manger pareil pour écrire donc si on leur donne des preuves ils peuvent s'appuyer sur des réussites passées pour pouvoir accepter la frustration de ne pas y arriver de ne pas y arriver tout de suite les parents qui essayent de raisonner l'enfant de lui parler même très gentiment même en prenant du temps en fait on leur dit que sur le moment ça ne sert à rien parce que l'enfant n'est pas en capacité de traiter l'information et qu'il faut attendre le cycle de l'émotion et attendre que ça retombe pour pouvoir ensuite en rediscuter comme on le voit très bien dans moi ce que j'ai beaucoup aimé là dans le dans l'épisode c'est quand il décortique et qu'il lui montre que en effet ben il ya eu plein de fois dans sa vie dans la vie d'un enfant et au tout début où on n'a pas réussi du premier coup et qu'avec de l'entraînement de la persévérance et en décomposant les étapes on finit on finit par y arriver dans les moments difficiles comme ça de frustration où on sent qu'on est submergé par les émotions c'est de leur renseigner vraiment une méthode de relaxation ou une méthode ne serait-ce que de respiration de revenir à la respiration et de dire tu vois dans ces moments là quand tu te sens comme ça que tu sens que ça bloque concentre toi quand l'enfant arrive à mieux apprivoiser ses émotions il est moins bloqué et ça lui donne plus envie de réessayer en tout cas le moment entre je ne sais pas encore et je vais réessayer et raccourci parce qu'il n'est pas submergé par ses émotions